Depuis quelques jours, on a participé au niveau des départements de Nord et un point pour les gens qui habitent, nous sommes capables toujours à chaque fois que nous reviendrons fin octobre pour entrer en novembre. Donc, c'est une période pluvieuse qui a toujours plus de problèmes dans le département Nord. C'est ce qui explique la quantité de la prise depuis quelques jours. Et la prise ici, il y a pas sans conséquences. Donc, il y a eu des dégâts que nous avons déjà enregistrés. Et surtout, nous avons commencé depuis une semaine dernière. Donc, nous avons eu des météos qui sont déjà annoncés. Donc, le passage en présence, il y a un fond froid qui est stationné au niveau des zones Nord et l'île d'Haïti. Nous avons enregistré un peu de dégâts par rapport à l'apport qui a bougé jusqu'à maintenant de l'autorité locale de Pisa commune, ensemble avec les responsables de protection civile des communes. Alors, si nous prenons par exemple, Kapahitien depuis quelques jours, nous avons eu des matériaux qui sont déposés sur un axe principal. Donc, nous n'avons pas d'un point national numéro 1, nous n'avons pas d'un point de délègue. Donc, nous sommes des axes qui sont très frequentés et qui ont eu des alivions qui viennent déposer sur nous. Nous avons tout en plusieurs zones, en plusieurs quartiers, c'était du peuple. Nous avons Bas-Champagne, nous avons Saint-Michel pour citer ça ensemble. et centré pour l'eau, il y a des plus de loupes qui sont inondées. Nous avons eu des communes pleines du Nord, Milo, nous avons eu des plus de loupes, nous avons eu des pomagots. Donc, il y a des plus de loupes qui sont inondées, il y a des gens qui sont arrivés, qui sont arrivés à la zone, pour que vous vous êtes capable de aller à la zone de famille, ou de 11 ans, qui sont dans des zones, pour que vous vous êtes en sécurité. Et il y a des plus de loupes qui sont inondées, les gens qui nous disent, mais il faut que nous parler de tout, parce qu'on a parlé là, jusqu'à ce moment où nous avons eu des cas de pertes en vie humaine qui nous enregistrions. Ce n'est pas la zone ? C'est au niveau de Pormago, et plus précisément à Bayeux, dans la section communale Bacati, parce qu'il y a eu un monsieur qui a fait un petit chien qui a fait un 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 chien. Donc, j'ai eu parlé là, ce sont deux cas de pertes en vie humaine qui nous enregistrons au niveau de la commune. Par contre, au niveau de la direction de la protection civile, qui est au niveau de la commune ou de la départementale, nous avons eu un rapport et je vous dis à la même, selon que nous avons eu un délégué de la départementale, pour que nous avons eu des suivis administratifs qui a fait un chien 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 qui a fait un chien. Dans chaque départementale, l'État mette à disposition une fonds d'urgence, pour chaque fois que nous faisons face à l'agenda de situations pour que l'on est capable de répondre. Et les situations que nous avons fait là actuellement, nous avons des demandes pour que les fonds d'urgence est capable d'activer. Pour l'activer, nous avons eu des requêtes qui nous devons faire, qui est accompagné de tout rapport qui nous essaie de voir des dégâts qui ont risqué dans la commune, et nous avons soumetté à délégués départementales les mêmes qui font les lettres pour qu'elles demandent un déquesment qui est proportionnel à des besoins dans les communes.